Alors comment je vais me présenter sur internet je vais me présenter pardon comment je vais me présenter sur internet je vais me trouver un pseudo qui soit allez que je vais arriver à tenir un petit peu et puis qu'il soit pas trop parlant parce que on verra et puis je vais essayer de trouver aussi une présentation j'ai pas trop envie d'en dire sur moi ça reste quand même un média où on m'a dit qu'il fallait faire attention et que toute information il est quand même publique allez j'ai un petit quelque chose j'ai une citation que j'aime bien on va voir ce que ça donne donc ça ça me paraît pas mal l'avidité qui consume l'esprit non critique à l'égard de ce qu'il s'imagine certitude ou finalité le pousse à se délecter d'ombre je vous laisse une minute bonsoir tout le monde alors bon la blague c'était à la base c'était une blague mais il a juste pété l'oeil c'est vrai ouais il a juste pété l'oeil alors moi je m'appelle ogier je suis je suis développeur je suis développeur principalement web et mobile je suis responsable des petits trucs qui vous cassent la tête un peu qui vous embêtent la bille qui vous embêtent la vie voilà je te laisse te présenter ouais en dehors du green man moi je suis administrateur système linux donc c'est moi qui fait que les ordinateurs de la prod fonctionne je suis aussi dba donc je m'occupe de la santé et des bases de données qui nous permettent de travailler au jour le jour c'est moi non mais j'ai plus de donc on a décidé de vous présenter une conférence qui s'appelle altérité internet malheureusement altérité c'est un terme qui est déjà très générique internet c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas forcément au même niveau donc on va démarrer cette conférence avec simplement deux petites définitions j'ai pris au plus simple des définitions qui proviennent de wikipédia la première ligne où les deux les quelques premières lignes qui sont suffisamment parlantes pour notre contexte je vais essayer d'y d'y rentrer un petit peu mais avant tout je vais laisser la parole à ogier pour que il vous précise dans quelles conditions on réalise cette conférence oui voilà parce qu'il ya un petit discrétement avant qui est la question de la légitimité quelle légitimité on a nous à vous présenter un sujet pareil c'est un sujet qui a l'air un peu philosophique green et aminesis moi je suis db vous devez vous demander quelle est notre légitimité et globalement bon on n'en a pas un alors on n'en a pas ou pour être plus précis on en a à peu près autant que n'importe quelle personne qui rédigerait un essai sur un sujet quelconque donc ce que vous allez voir là c'est un peu notre notre essai gesticulé c'est un flux de pensée c'est un instantané un cliché une photo d'un flux de pensée continue qu'on a nous et qui est en mise à jour constante donc on a essayé de sourcer quand même au maximum de propos il ya des choses qui peuvent se révéler fausses bien sûr tout est toujours à remettre en question évidemment dans la mesure dans la mesure des connaissances scientifiques qu'on a sur un sujet on a essayé on a essayé d'être les plus factuelles possible bien évidemment si vous avez des remarques je vous invite à la fin durant la session des questions à nous faire remarquer si il ya quelque chose qui vous chagrine dans la conférence alors quelques définitions veux tu nous donner des définitions c'est donc le rôle qui m'est attribué alors est ce que nous dit wikipédia sur internet la première phrase qui nous que nous que nous donnera wikipédia sur le sujet c'est internet est un réseau informatique mondial accessible au public jusque là tout va bien et ça se casse la gueule de la deuxième ligne avec il s'agit d'un réseau de réseau à commutation de paquets son centre névralgique ou alors il y en a tous les techniques devraient s'en sortir avec ça je pense je vais quand même rappeler ce que c'est qu'une commutation de paquets ça nous permet en fait dans un réseau informatique d'échanger des informations sans squatter perpétuellement la ligne contrairement un appel téléphonique ou à partir du moment où le poste le poste téléphonique en face et des crochets on tomberait sur une sonnerie occupée bien que ça a évolué quelques peu ces derniers temps tout de même enfin ces dernières années on va dire si je dis une grosse bêtise je sais que je me ferais rattraper à la sortie cependant c'est relativement important parce que ça nous permet à tout moment de communiquer quel que soit le enfin on va être en capacité de faire plusieurs communications simultanées sur le même réseau en utilisant cette fonctionnalité de commutation des paquets enfin cette façon de faire qu'est la commutation des paquets je vais pas rentrer plus dans le détail dans la pratique on a plusieurs manières de mettre en oeuvre cette commutation de paquets on en a retenu un certain nombre mais c'est pas vraiment enfin ça me paraît trop technique pour cette conférence donc je vais me limiter à cette vision très très haute de la chose sans centre névralgique ça veut dire que n'importe quel élément du réseau peut communiquer avec n'importe quel autre élément du réseau et à partir de ce moment là ça veut dire qu'on est sur un réseau complètement décentralisé et ça impose pour notre manière de communiquer sur internet ça va imposer un certain nombre de choses ça veut dire que toute voix est équivalente à une autre voie ce qui n'est pas vraiment quelque chose dont on a l'habitude dans notre vie de tous les jours dans notre vie de tous les jours si on s'adresse à son à ses parents si on s'adresse à ses enfants on va pas prendre le même ton forcément on va avoir un contexte visible présent si et systématiquement qui du coup sera pour nous notre réel alors que sur internet on va s'exprimer sur quelque part une énorme place publique et donc c'est mondial accessible au public je mettrai quand même entre parenthèses et je l'avais remis à ce niveau là je remettrai entre parenthèses le mondial parce que on a quand même une grosse limitation c'est la capacité d'accéder à internet qui n'est pas disponible pour tout le monde on a beau avoir construit le réseau de manière à ce qu'il n'y ait pas de centre névralgique à pouvoir faire des communications tout le temps si les personnes ne peuvent pas se connecter on reste ne peuvent pas techniquement se connecter on reste dans une impasse et cette cet idéal ne peut pas être totalement atteint voilà pour la définition d'internet j'avais un autre truc à dire à ce niveau là mais ça reviendra peut-être plus tard sous la forme d'une anecdote j'espère l'altérité c'est un concept de sociologie même de philosophie qui a été formulé dès l'antiquité grecque c'est l'inverse de l'identité en ça que tout ce qu'on n'identifie chez quelqu'un d'autre comme étant différent de nous nous permet de construire notre image de cette autre personne et nous permet de construire notre propre image notre identité et donc je vais peut-être rentrer un petit peu parce que je les avais donc un mécanisme important à la transition de son identité j'ai été plus vite que mon pdf c'est bien ça et en nous fondant sur ce que nous percevons des autres et il manque si elle est là finalement l'altérité ça peut reprendre ce type de schéma que j'aime beaucoup qui montre que selon le point de vue qu'on adopte on va pas forcément voir la même chose d'une réalité complète ainsi moi ce que je vais présenter de moi je vais donner avec ma définition mon green man et mon petit mon petit commentaire sous mon green man je vais donner l'impression où je vais donner une image particulière de la mienne que j'espère très carré avec une définition Eric Templebell si vous le connaissez pas c'est un mathématicien un peu confidentiel des années 1900 et à partir de là j'espère donner une image un peu carré et il est possible que pour quelqu'un qui n'ait pas la perception de ou la connaissance que Eric Templebell soit effectivement un mathématicien relativement célèbre dans son dans son milieu il est possible que du coup la perception que j'offre aux autres soit totalement différente que celle que j'aurais aimé donner entre le message que j'envoie et le message qui est reçu on peut avoir une différence extrêmement importante et dans le cadre d'internet ça va avoir un rôle particulier et j'espère que les exemples de vie qu'on sort qu'on va vous démontrer par la suite vous montreront que ça peut poser autant de problèmes que dans la vie voire même un petit peu plus toute prise de conscience d'une technologie passe forcément par une phase d'appréciation, d'apprentissage vis-à-vis d'une technologie et donc à partir de ce moment là j'ai essayé de comprendre, de formuler un petit peu cette chose là quand on avait parlé avec Ogier il s'avère qu'on avait discuté de nos épisodes d'adolescence où on a découvert pour nous internet un petit peu au cours de notre jeunesse moi au milieu des années 90 un peu plus tard pour Ogier et pour nous du coup pour nos débuts on a eu des technologies sur internet qui nous permettaient de communiquer avec tout le monde IRC MSN Caramail les forums plein d'autres choses des jeux en ligne pour ceux qui ont connu aussi les jeux en ligne on a eu plein d'outils différents mais sur ces outils on avait une petite particularité qu'on ne rencontre plus trop sur les outils d'aujourd'hui dont je parlerai après mais dont on a déjà pas mal parlé dans les autres conférences c'est que le pseudonyma était roi c'était assez important à nos yeux tout simplement parce qu'on nous avait dit là vous allez sur internet enfin c'est ce que m'ont dit mes parents à l'époque quand j'étais gars tu vas sur internet d'accord mais c'est comme si tu t'adressais à n'importe qui dans la rue et il s'avère que je ne donne pas systématiquement mon identité complète dans la rue donc il me paraissait tout à fait logique à partir du moment où j'exprimais des opinions voire même simplement où je faisais des blagues qui n'étaient pas forcément hyper fines j'étais ado j'espère que je suis meilleur en blagues aujourd'hui qu'à l'époque en tout cas je préférais faire tout ça sous pseudonyme et aujourd'hui encore je continue à le faire j'ai probablement un peu honte de mes blagues donc voilà pour nous il était bon de se présenter tout simplement à minima avec ce qu'on a connu comme étant un sigle à l'époque ASV qui voulait dire âge, sexe, ville c'était le minimum d'informations personnelles qu'on donnait et aussi le maximum d'informations qu'on essayait de donner sur ce type de réseau à l'époque où on avait une compréhension très vague finalement de tout ça on était adolescent on découvrait un petit peu les possibilités que nous offrait internet en termes de communication et finalement pour nous c'était largement suffisant d'avoir ces informations-là pour démarrer une conversation chose qui a énormément changé aujourd'hui et que les paradigmes des réseaux sociaux qui ont émergé entre 2010 et aujourd'hui enfin 2007 et aujourd'hui pour ne pas citer de nom ont apporté beaucoup plus de choses énormément de liens qu'ils annonçaient comme étant social alors que finalement avec les évolutions ah si j'ai mis le nom en clair je fais de la pub c'est nul on a eu donc beaucoup d'évolutions les IRC d'antan où c'était juste du tchat dans une petite fenêtre est devenu un endroit où on pouvait stocker partager de la musique quand on était artiste par exemple avec MySpace en 2007-2008 là on a vu l'arrivée en France de Facebook qui tournait déjà depuis un an ou deux aux Etats-Unis enfin qui marchait bien aux Etats-Unis cependant ces éléments-là ne sont pas forcément les plus importants ils ne sont pas les plus importants dans la connectivité sociale on avait déjà les outils pour le faire on était déjà en mesure avec les outils des années 90 de communiquer d'échanger et il n'y avait pas spécialement énormément de techniques pour arriver à le faire moi à l'époque je n'étais pas du tout informaticien j'ai un cursus de chimiste et j'ai changé vers l'informatique aux alentours des années 2007 donc c'est quand même une migration relativement tardive c'est quand j'ai vu arriver ces MySpace qui n'étaient pas très méchants vis-à-vis de ces utilisateurs enfin qui ne cherchaient pas à extraire énormément de données des utilisateurs j'ai vu par contre les évolutions de Facebook en termes de conditions d'utilisation il s'avère que je les ai lues ces conditions d'utilisation chose que peu de gens font finalement et ces conditions d'utilisation m'ont complètement effrayé notamment à partir du moment où on a commencé à me demander de relier mon identité réelle avec l'identité que j'avais sur les réseaux moi je m'étais construit des identités virtuelles c'était pas des identités qui étaient désynchronisées de mon identité réelle moi personnellement et le moi sur les réseaux celui qui faisait les blagues ça reste quand même la même personne derrière il n'y a pas forcément de besoin de mon point de vue pour que mon identité réelle soit reliée par contre les sites qui fournissent les réseaux sociaux eux ont besoin de cette identité pour pouvoir faire du tracking utilisateur et sous prétexte de vouloir vérifier l'identité des utilisateurs et garantir que les comptes ne sont pas des pseudonymes et des gens qui se cachent derrière des comptes particuliers ou des noms particuliers ou pour pouvoir démonter une marque ou un autre compte utilisateur qu'on n'apprécie pas particulièrement du coup cette identité réelle elle est devenue une source importante de profit pour les sociétés qui fournissent les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs il s'avère que j'ai fait pas mal pendant le confinement de formation professionnelle j'en reparlerai dans la partie qui est un peu après l'adolescence évidemment et cette formation professionnelle m'a enfin quand je présente à mes étudiants Facebook ou quand je leur dis est-ce que vous utilisez Google vous vous rendez compte quand même que vous utilisez tout le temps les services d'une régie publicitaire le fonctionnement de ces sites là en réalité leur business model sont des business model de régie publicitaire c'est pas des business model de réseaux sociaux si on prend par exemple le cas de Facebook ça vient du site au berlot que je connaissais pas c'est un site de marketing a priori qui fait un palmarès chaque année des différentes informations que les différents sites et réseaux sociaux ont sur leurs utilisateurs il s'avère que Facebook ça représente 2,74 milliards d'utilisateurs actifs j'en doute un peu mais disons que c'est ça et surtout 2,18 milliards pouvant être ciblés par la publicité c'est ça le business model de Facebook c'est pas d'être un réseau social son seul objectif c'est de cumuler suffisamment d'informations pour arriver à produire de la publicité ciblée et garantir le portefeuille de ses actionnaires j'ajoute très bien à ça une stat que j'ai pas réussi à retrouver je l'ai lu dans un journal j'aurais dû le découper ce journal parce que j'ai pas réussi à la retrouver sur internet mais j'ai vu quelque part et si jamais quelqu'un a lu ce papier aussi et qui sait dans quel journal c'était je prends l'information pour me trouver le papier en question il y aurait entre 200 et 250 000 statistiques différentes possibles par utilisateur donc ça veut dire que Facebook quand il dit qu'il y a 2,18 milliards d'utilisateurs qui peuvent être ciblés par la publicité derrière il y a 200 000 indices par utilisateur on est quand même sur des choses qui sont difficilement concevables pour l'esprit humain en termes de volume de données c'est quelque chose de vraiment moi je trouve aberrant aujourd'hui qu'on en arrive à là on avait peur avec le 1984 on avait peur d'une société de contrôle qui soit le fait des états moi aujourd'hui si je devais réécrire quelque chose je parlerais d'une société de contrôle qui serait le fait bien plus des multinationales de certaines multinationales en tout cas l'adolescence en dehors de celle d'hier et d'aujourd'hui ça reste dans tous les cas un moment et là je parle peut-être plus d'une adolescence qui est notre découverte du réseau quel que soit le moment où on la vit c'est le moment pour nous d'apprendre à communiquer avec un réseau avec lequel on n'avait pas encore communiqué jusqu'à maintenant on a l'habitude de communiquer avec la parole avec le langage il n'y a pas de soucis pour ça on a l'habitude de communiquer un petit peu en gestuel j'arrête pas de faire des mouvements avec mes mains et de fait je souligne mon discours certains mots en particulier toutes ces choses là sont des informations qui sont captées régulièrement quand je regarde une salle en général je vois les gens qui décrochent pour l'instant ça a l'air d'aller et si jamais quand je suis en cours en présentiel comme on dit je me retrouve à perdre un, deux, trois élèves généralement un simple coup d'œil sur la salle me permet d'identifier qui j'ai perdu et d'essayer tant que faire se peut de rattraper la personne qui est en train de décrocher donc sur internet nous on a connu surtout les chats à l'époque il a fallu qu'on réapprenne à communiquer par exemple en utilisant et en soulignant son ennui son bonheur en soulignant tout ça deux petits caractères de ce type là c'est l'ancienne version c'est là on voit que je suis quand même j'ai découvert ça dans les années 90 c'est l'ancienne version des smileys que vous connaissez bien celui-ci est simplement souriant donc on a on envisage assez rapidement quand on communique avec des au travers d'internet quand on communique avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît on se rend compte assez rapidement qu'on a un manque de de sentiments ou de j'allais dire de lien social je trouve plus le mot que je voulais donner exactement là-dessus mais on perd une information relativement importante et on est obligé parfois de souligner sa phrase soit de rajouter une proposition pour souligner le caractère burlesque si c'est une blague soit de rajouter en deux caractères le fait que attention ne prenez pas ce commentaire complètement au sérieux non plus ou je le dis avec le sourire il n'y a rien de méchant ça évite des incompréhensions relativement importantes il y a autre chose qu'on peut apprendre à cette période-là mais qui est déjà un peu plus confidentielle je ne sais pas si tout le monde en aura entendu parler ici la nette étiquette la nette étiquette moi j'ai connu ça déjà dès 98-99 où on avait parlé alors que j'étais plutôt sur Caramel que sur IRC à l'époque qui était plutôt à destination du grand public et j'avais découvert notamment que quand on utilise tout en majuscule quand on utilise une case tout en majuscule comme j'ai écrit la voix ici ça revient à crier par exemple moralité si aujourd'hui je reçois un mail de quelqu'un qui m'envoie urgent tout en majuscule j'ai l'impression de me faire crier dessus par mon client et il commence très mal la journée moi non je m'en fiche mais s'il me crie dessus il va falloir qu'on discute il y a une autre chose qu'on apprend généralement quand on commence à utiliser internet c'est de découvrir une temporalité des échanges différents quand on discute là au sein d'une conférence par exemple quand on posera les questions à la fin on vous posera une question on va pouvoir vous répondre directement enfin j'espère ou essayer d'approcher une réponse et de discuter si on est sur un point de vue particulier on sera en mesure de discuter et d'avancer petit à petit nos arguments vers éventuellement un consensus ou pas de consensus il s'avère que sur internet quand on échange sur un forum quand on échange sur un réseau social on peut s'attendre à avoir une réponse immédiate comme on peut l'avoir quand on envoie un texto à un proche et qu'en réalité la connectivité de la personne qu'on a en face n'est absolument pas garantie que ce soit de son fait quelqu'un qui n'a pas envie de se connecter tous les jours ceux qui sont présents sur un réseau social qui s'appelle mastodont ont l'habitude des comptes qui se mettent en veille pendant quelques temps parce qu'on n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux même si on est des professionnels de l'informatique et parfois appelés geeks donc on doit appréhender une temporalité des échanges différentes et ça ça joue aussi de façon assez importante quand on est dans l'attente d'une réponse on peut se retrouver à devenir aigri sur une conversation juste parce que la réponse n'arrive pas il faut garder en tête que le réseau au travers d'internet nous permet certes de communiquer avec tout le monde tout le temps mais que tout le monde n'est pas tout le temps derrière son poste informatique ou que parfois Orange est en panne et que la box ne fonctionne pas j'ai vu pas mal et si je voulais parler de cette temporalité des échanges j'ai vu pas mal d'embrouilles on va dire pour ne pas utiliser un terme un anglicisme sur internet qui était partie de ce genre de choses sur des forums en particulier où quelqu'un s'était retrouvé à devoir aller récupérer un colis le colis n'était pas là il a fallu aller le chercher à la poste la conversation qui devait durer une demi-heure s'est retrouvée à durer une heure et demie le temps que la personne fasse l'aller-retour c'était un truc hyper urgent les gens qui participaient à la conversation considéraient que le colis était moins important mais nous on savait pas ce qu'il y avait dans le colis seule la personne de l'autre côté pouvait juger s'il était plus important d'aller au bout de notre échange là tout de suite échange qui lui serait toujours disponible sur internet ou d'aller chercher son colis le plus rapidement possible avant qu'il soit renvoyé à l'expéditeur là en l'occurrence on se retrouve finalement pris dans un échange qu'on espère instantané et qui ne peut pas l'être parce qu'on a quand même pas qu'une vie virtuelle et aujourd'hui vous aurez peut-être rencontré ce phénomène plus d'une fois plutôt que les smileys ou que la net étiquette il arrive régulièrement de faire passer des informations avec ce genre de petites images animées qui vont nous permettre du coup de faire passer des messages de manière un peu plus complète encore que ce qu'on faisait avec les smileys il y a encore quelques temps mais on notera encore une fois ici que si on prend deux émotions principales donc là j'ai fait une recherche sur un moteur de recherche de GIF justement de ce type d'image en particulier j'ai fait une petite recherche sur deux termes qui représentent des émotions qui seraient assez difficiles à faire passer à l'écrit sans faire une description relativement longue la peur par exemple avec un extrait de Star Wars ou la surprise et il y a quelque chose de relativement intéressant dans cette utilisation des GIF et de ce type d'image c'est qu'on verra là encore que c'est des images qui sont extrêmement où les sentiments sont très exacerbés la surprise qui est ici j'imagine que vous n'avez jamais vu quelqu'un dans votre entourage faire une tête pareille sur la surprise cependant on exprime très bien la surprise sur internet avec ce GIF de même que la peur il est rare de reculer de douze pas face à un cas particulier enfin face à quelque chose qui nous ferait peur donc petit à petit on pallie à ce que internet nous apporte énormément de choses mais dans notre compréhension des sentiments et de la notre compréhension de l'autre on peut se retrouver en grande difficulté par le fait que ce média soit avec une temporalité particulière avec un des ah là j'ai perdu ma phrase ça m'arrive aussi en cours comment ? oui avec en tout cas par l'écrit qui reste quand même un des véhicules principaux de communication il est relativement difficile je parlerai de la vision un petit peu plus tard avec l'écrit il est relativement difficile de faire passer autant d'émotions que quand on se retrouve physiquement dans la même pièce et à partir de ce moment là on a petit à petit essayé de trouver des solutions plus ou moins techniques et rigolotes pour arriver à pallier au problème si vous décidez à communiquer énormément sur internet je vous invite sérieusement à regarder du côté de la net étiquette beaucoup de gens mine de rien même parfois sans le savoir ont adopté la net étiquette parce que beaucoup d'internautes le font pas sur toutes les possibilités de la net étiquette parce qu'il y a énormément de choses qui sont détaillées si vous regardez l'article Wikipédia mais il y a quand même je dirais les 15 20 premiers 20 premiers exemples qui sont déjà des de bonnes manières d'arriver à à communiquer avec des gens compris en fait on a on a établi une structure de dialogue qui serait qui est un peu plus conforme à l'outil de communication qu'on a du coup ces règles de communication elles sont bien souvent implicites le smiley qui n'a pas dû un jour expliquer ou se faire expliquer que tel smiley voulait dire telle chose tant qu'on le sait pas moi j'avais un ami par exemple qui pendant des années m'a dit qu'est-ce que c'est que ce smiley chapeau chapeau il était en train de me parler de la touche de l'accent circonflexe qu'on peut faire tout seul sans E sur le clavier informatique qui veut grosso modo dire qu'on plisse légèrement les yeux avec un petit sourire qu'on plisse c'est un peu particulier à interpréter je saurais pas t'as une définition toi pour celui-là le chapeau chapeau oui c'est un smiley amusé c'est un smiley amusé oui voilà amusé oui à ton service merci donc parfois il est difficile de s'y retrouver et la net étiquette il est probable que certains d'entre vous n'en aient jamais entendu parler jusqu'ici par contre il vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur un mail où tout est écrit en majuscule et vous dire qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là un peu compliqué désagréable à lire ou un mail sans ponctuation c'est très agréable donc les maîtriser n'est pas obligatoire pour utiliser internet mais du coup il faut partir du principe nous quand on est utilisateur d'internet il va falloir partir du principe que la personne qui est en face ne sait pas forcément utiliser ces choses-là il y a certains des smileys que je me suis mis à utiliser avec mes parents par exemple que j'ai pris le temps de leur expliquer au préalable ou pour lesquels il m'y avait demandé une explication parce que ma soeur les avait envoyés et puis ils ne comprenaient pas donc c'était forcément à l'informaticien de la famille qu'ils étaient venus demander du coup si ce n'est pas obligatoire de maîtriser ces codes-là il reste ça reste de sérieux atouts pour qu'on puisse communiquer dans de bonnes conditions sur internet it's yours alors tu dis il y a rien de reculer tout ce n'est pas quand t'as peur toi t'as jamais vu ma soeur face à une araignée alors et comme tu viens de le dire internet ça change la manière dont on communique internet étant essentiellement un média basé sur l'écrit bien que ça change avec des réseaux sociaux comme TikTok et YouTube qui sont basés plutôt sur l'audio et la vidéo ça change aussi la manière dont on appréhende la connaissance évidemment à ce stade l'exemple le plus représentatif de ça c'est Wikipédia alors si vous êtes de ma génération c'est à dire si vous avez entre 25 et 35 ans vous avez probablement connu les profs de lycée qui vous disent que Wikipédia c'est pas une source et qui vous mettent des mauvaises notes si vous faites des dissertes je vois au chien dans la page et qui vous mettent des mauvaises notes si vous mettez comme source Wikipédia dans une dissertation dans un rendu écrit alors certes Wikipédia n'est pas une source seulement c'est une collection de sources il n'empêche que Wikipédia est à ce jour l'encyclopédie la plus complète et la plus fiable jamais écrite dans toute l'histoire de l'humanité c'est simple il n'y a pas le mieux il y a eu des études pour être fait sur la question il y a eu des études qui comparaient notamment des articles de l'encyclopédie de référence auparavant dans la version papier donc la Britannica c'est la Britannica je ne sais plus comment ça s'appelle ou Universalis je crois que ça s'appelle oui Universalis il me semble que c'est la Britannica qui était l'encyclopédie de référence alors grossencyclopédie il y a un autre truc en 12 volumes chaque volume faisant plus de 2000 pages enfin bref et qui montrait qu'en moyenne sur un article précis il y avait moins d'erreurs sur Wikipédia que dans une encyclopédie papier alors ça ça change pas mal de choses en fait parce que déjà le coût de la connaissance s'effondre le coût d'accès à la connaissance s'effondre le coût de l'accès à la connaissance devient lié au coût de l'accès à Internet alors ça pose un certain nombre de problèmes mais une fois qu'on a accès à Internet le coût de l'accès à la connaissance s'effondre par rapport à l'achat d'une encyclopédie papier ça coûte un bras il faut l'espace pour le stocker c'était pas un truc qui était accessible à tout on a l'achat d'une grosse encyclopédie papier bon Wikipédia une fois une connexion Internet louée le coût de l'accès à la connaissance est relativement nul ça change pas mal de choses alors c'est pas exemple de biais c'est à dire que Wikipédia à l'heure actuelle la langue sur Wikipédia qui possède le plus d'articles est l'anglais d'accord suivent ensuite les langues les langues européennes donc le français l'espagnol etc généralement les langues dans lesquelles alors il me semble que les langues dans lesquelles il y a le moins d'articles sont certaines langues d'articles d'Afrique notamment il me semble le soyez et il y a aussi des pieds qui se posent au niveau des pièces qui constituent sur Wikipédia une information fiable évidemment Wikipédia a repris les règles qui se font dans l'académique en Europe c'est à dire qu'ils font une source écrite etc alors dans les dans les cultures dans lesquelles effectivement la plupart de la transmission de l'histoire de la culture se fait par voie orale ça pose un certain nombre de problèmes donc c'est des problèmes qui sont connus sur Wikipédia il y a des biais qui sont connus sur Wikipédia mais n'empêche qu'au final ça reste l'encyclopédie la plus complète et la plus fiable jamais écrite dans toute l'histoire de l'humanité et en fait ça 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 change le rapport au savoir enfin le chiffre qui montre que ça change le rapport au savoir c'est que bon en français il y a 2 millions d'articles qui sont écrits je crois que c'est la deuxième langue qui a le plus d'articles et surtout c'est le cinquième site le plus visité en France on va faire un petit test levez la main les personnes qui ont accédé une fois au moins dans leur vie à Wikipédia allez donc voilà alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas levé sa main bon personne voilà donc ça ça montre quelque chose c'est devenu un réflexe on a besoin du connaissance on va sur Wikipédia alors évidemment c'est comme tout c'est à dire que il faut apprendre à vérifier mais la connaissance est là alors il y a deux outils comme ça Wikipédia c'est évidemment le plus représentatif il y en a un autre c'est OpenStreetMap alors si je ne me trompe pas corrigez-moi si je me trompe mais OpenStreetMap avait commencé à la base comme un projet par des randonneurs pour noter leur trajet de randonnée c'est un projet qui est en train de s'étoffer aujourd'hui il y a des applications qui commencent à se construire autour de ça notamment des applications de GPS qui sont dans certains cas tout aussi performants que Google Maps et tous ces projets sont massivement reposent massivement sur de la connaissance qui est générée de façon communautaire par des pays ça c'est pour le savoir alors évidemment on vient en parler enfin vaguement avec Facebook j'espère que ça ne vous a pas fait trop déprimer en plus de la connaissance alors oui il y a cette partie là c'est communautaire et donc il y a pour la plupart les données d'OpenStreetMap qui viennent du cadastre ce qui rend en fait sur certaines cartes les données beaucoup plus précises que ce que peut faire Google avec ses Google Cards et c'est parfois utilisé dans l'administration française il y a des partenariats notamment avec la SNCF il y en a un pour faire le pour ajouter le tracé de la UE sur OpenStreetMap il y a des trucs intéressants qui se font autour de ces outils de plus en plus de sites rajoutent des cartes OpenStreetMap il y a des choses qui se font autour de ça alors ça change le rapport au savoir ça change aussi beaucoup et en fait c'est peut-être ce qu'il y a c'est peut-être l'aspect principal en fait aujourd'hui ça change l'aspect à la vie sociale on va commencer par quelques chiffres en fait aujourd'hui en France on a 2,74 milliards de personnes qui sont inscrites sur Facebook et qui se connaissent au moins une fois par mois ça fait 34% de la population française oui pardon mondial voilà oui c'est ce que j'ai dit le monde quoi voilà merci public pour Youtube si 2,280 c'est pas beaucoup moins c'est 29% de la population mondiale j'ai mis Twitter c'est beaucoup moins j'ai mis Twitter pour voilà parce que ça va me servir un peu plus tard j'ai mis Twitter donc 253 millions c'est 4,5% de la population mondiale et donc voilà les chiffres en France 49,6 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux au global pas juste Facebook et donc ces personnes alors tout le monde sur la population française en moyenne les gens vont passer 5,37 heures par jour alors sur internet pas que sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux c'est 1,45 1,42 1h41 pardon ça se passe beaucoup alors je sais qu'il y en a pas au niveau qui vont sur Facebook au boulot faites pas les innocents c'est c'est massif en fait c'est massif et ça change la manière dont se construisent les relations sociales pour beaucoup de monde et notamment pour des personnes qui sont comme moi c'est-à-dire introverties c'est-à-dire qui ont beaucoup de mal à rencontrer des personnes à se faire des liens d'amitié dans la vie arrière il se trouve que moi pratiquement toutes les personnes que je considère comme des amis aujourd'hui sont des personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui sur internet et des personnes que je n'aurais jamais jamais pu rencontrer sans internet en fait c'est-à-dire que aujourd'hui parmi les personnes que je considère comme des amis proches il y a un Finlandais il y a des Allemands il y a un Etats-Unis il y a un Suisse c'est des personnes que j'aurais jamais jamais osé jamais osé rencontrer avant internet qui s'y a ? y a pas nous je ne vais pas énumérer tout le monde mais je donne un exemple de personnes que j'aurais jamais rencontré que j'aurais jamais pu même physiquement rencontrer Toulouse j'aurais pu y aller Toulouse j'aurais pu y aller j'aurais eu des moyens d'y aller mais les Etats-Unis j'ai rencontré des personnes j'ai rencontré et je discute de temps en temps alors c'est pas des personnes que je considère forcément comme des amis c'est pas des personnes avec qui j'ai des relations suffisamment régulières mais des personnes qui qui vivent en Inde notamment des personnes qui vivent à l'est à l'ouest pardon de l'Inde dans une région rurale de l'Inde assez pauvre d'après ce qu'il m'a décrit alors suffisamment riche pour se louer une connexion internet mais quelle est la probabilité pour que moi une personne qui suis née ici à quelques kilomètres de l'Inde à Concarneau sans internet ait pu rencontrer un jour et discuter avec une personne qui habite en Inde quelle est la probabilité pour que je me retrouve à travailler avec des personnes qui habitent au Japon ça m'est déjà arrivé et ça ça change un certain nombre de choses on va le voir à la fin de la conférence alors ça change la vie sociale ça change aussi le militantisme évidemment évidemment ça change le militantisme alors je ne vais pas trop en parler parce que je suis un homme éteroségeant donc je n'ai probablement pas grand chose d'intelligent à dire sur Me Too Balance Comport mais il y a deux faits qui sont absolument indéniables concernant ce mouvement c'est que un il est absolument massif il a été alors si ce n'est mondial je ne sais pas ce qu'il en est en Afrique et en Asie mais au moins il a touché l'Occident c'est à dire qu'il a touché l'Europe et l'Amérique du Nord de manière absolument massive donc trois choses pardon j'ai dit deux choses trois choses qui sont absolument indéniables c'est un mouvement qui est absolument massif deux c'est un mouvement qui naît sur internet qui est intractamment lié à internet c'est à dire que c'est un mouvement qui a posé comme ça sur la place publique des problématiques qui auparavant étaient globalement considérées par la société comme des problématiques qui en relevaient du personnel elles ont été posées là en place publique elles n'étaient plus possibles à nier et troisième chose c'est qu'elles ont changé en profondeur la manière la manière dont la société envisage et parle des violences sexuelles et sexistes c'est à dire que les journaux ont changé les mots qu'ils utilisaient concernant notamment les affaires de violence intrafaminuelle le mot féminicide a commencé à beaucoup plus être utilisé dans les articles et ça c'est nouveau c'est nouveau c'est quelque chose qui est apparu après mito et après balance tout pas alors bien sûr j'aime mito et balance tout pas mais il y a toutes les variantes il y a eu mito gay dans la communauté homosexuelle il y a eu balance start up il y a eu aussi un mouvement dans le milieu des photographes de mode il y a eu tout un tas de mouvements et voilà ça a été posé là comme ça en place publique le deuxième mouvement c'est évidemment les gilets jaunes alors on n'en pense au monde en veut mais il y a un truc qui est absolument indéniable c'est que c'est probablement le mouvement social le plus important depuis les grèves de 1995 ou au moins un des plus importants un des trois plus importants et il est intrinsèquement lié à internet c'est à dire que tout parle d'un post Facebook c'est pas organisé et tout ça s'organise de manière très organique sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux ensuite ça change le militantisme d'une manière alors après on n'est pas pas sûr on en pense ce qu'on veut mais internet change ça et de manière incerdique voilà je repasse la parole à mon collègue pour parler de relations professionnelles voilà donc là on a vu deux grands cas où en fait internet est aujourd'hui utilisé pour communiquer mais pas directement pour communiquer entre personnes mais simplement mettre à disposition un certain nombre d'informations ou des faits à connaissance du public il y a un cas qu'on a beaucoup plus vu cette année ou dans tout cas dont on a beaucoup plus parlé notamment dans les relations professionnelles à cause de notre fameux Covid qu'il va falloir du coup passer pour tout le monde au distanciel accessoirement distanciel est un franglicisme on parle quand même en français normalement de travail à distance ou d'enseignement à distance le CNED ne s'appelle pas CNED pour rien centre national d'enseignement à distance c'est quelque chose qui est valable depuis déjà très longtemps donc on n'avait pas besoin du Covid pour inventer un nouveau mot mais ça c'était la note personnelle j'étais fâché avec le distanciel le distanciel on l'a fait aussi bien pour la formation professionnelle il s'avère que moi sur la période Covid ça a été principalement mon activité la formation professionnelle j'en avais fait déjà pas mal avant donc en présentiel évidemment et ça a aussi changé pas mal nos réunions avec les collègues quand on se retrouve connecté à une conférence avec 10, 15, 20, 50 personnes qu'on va avoir un certain nombre de désagréments de Michel qui a laissé son micro allumé alors qu'il est parti aux toilettes et puis on l'a entendu à distance une poule qui passe dans le champ de vision de la conférence par exemple qui aurait rien à faire à cet endroit quoique pour la poule à laquelle je pense elle était dans son bon endroit elle était chez elle une statistique que malheureusement je n'ai pas pu vérifier de sources scientifiques mais qu'on retrouve à pas mal d'endroits différents notamment pour tous les organismes de formation on considère que la formation professionnelle à distance c'est 80% du message qui passe en moi 80% c'est beaucoup et effectivement je n'ai pas fait des statistiques précises sur le sujet mais par rapport au nombre d'étudiants que je perdais en cours par rapport à d'habitude ce fameux regard sur la salle qui me permettait de savoir que le message était bien passé ou qu'il fallait que je reprenne mon explication que je trouve une autre métaphore et bien ça c'était complètement perdu moi je perdais tout contact avec mon public parce qu'on ne suit pas une conférence vidéo de la même manière qu'on est capable de suivre un cours ou de travailler dans une salle dans une salle mon informatique est posée généralement c'est fourni par l'organisme de formation qui me fait intervenir j'ai du coup un système qu'il va falloir que je vérifie avant la formation mais une fois que j'ai vu que mon TP roulait bien que mon cours passait bien généralement j'ai plus du tout à me soucier du problème technique il y a la fameuse panne de présentation ça c'est le genre de choses qui arrivent mais ça reste quand même relativement rare et du coup c'est 100% de ma personne qui est présente pour capter 100% si possible 100% des messages même non verbaux qui me seront envoyés par les étudiants donc on parle bien de messages dans les deux sens c'est-à-dire que moi quelqu'un qui fronce les sourcils c'est aussi important pour ma compréhension et ma capacité à faire mon cours et à délivrer mon message de la meilleure façon possible c'est aussi important pour moi que la définition que je suis en train de donner pour l'étudiant si on prend le cas de la formation professionnelle l'EDEC par exemple qui est une école qui est relativement connue avait commencé à travailler sur la formation à distance avant le Covid pour arriver à faire deux classes d'une vingtaine de personnes ils avaient investi 250 000 euros auparavant et quand le Covid est arrivé ils se sont rendu compte qu'ils auraient dû faire le double je vous laisse revoir les petits moments de notre ministre de l'éducation qui nous a dit que ça allait bien se passer mais sur la formation professionnelle moi j'ai vraiment malheureusement perdu tellement de monde plus de monde cette année il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre le cours ça je ne peux rien y faire mais ceux qui ont envie de comprendre et qui n'osent plus poser les questions parce que c'est s'adresser dans un micro face à un écran vide pas forcément un prof souriant ou en tout cas bienveillant ça n'aide pas à amener les questions non plus et du coup pas mal de gens restent bloqués à ce niveau là et d'autre part même si on allume les 15 écrans de toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et bien il s'avère que suivre une salle c'est pas du tout équivalent à suivre 15 conversations différentes avec des petites vignettes des têtes de chacun là le froncement de sourcils le micro plissement dans les yeux qui dit je n'ai pas compris ou le plissement de front moi je suis concentré sur une des images je ne peux pas être concentré sur les 15 images différentes là je capte une image de la salle si je veux regarder 15 images je perdrai forcément énormément d'informations sur mon sujet dans les relations professionnelles là on a la perte également du langage corporel parce que sur les réunions qui m'a été donné de faire moi on était rarement plus de 5 personnes sur les réunions je pense que j'ai eu beaucoup de chance pendant la période Covid de ne pas avoir de réunion de plus de 5 personnes j'avais les formations avec des fois jusqu'à 30 élèves et c'était imbuvable mais on s'en est sorti quand même à ce que je n'ai pas dit sur les formations juste avant justement avec 30 personnes en formation à distance sachez que tous les profs je pense consciencieux ont dû réécrire entièrement leurs cours pour s'adapter à la formation à distance et puis tout ça c'est notre conscience professionnelle on n'était pas payé pour les heures sup donc pour moi c'est vraiment un sujet important il y a eu un énorme loupé et beaucoup trop de communication sur le sujet là encore pour les réunions professionnelles une salle de réunion où on voit tout le monde ce n'est pas du tout équivalent à 15 visions d'appartements de différentes personnes pourquoi j'ai mis appartements ici parce que très souvent on était en travail chez nous à distance et que du coup il arrivait des problématiques de la mère de famille qui a son enfant en bas âge qui fait irruption au milieu de la réunion à ce titre là j'ai une amie à qui c'est arrivé son fils a décidé de démarrer une bataille de polochons pendant la réunion de sa mère ça a fait beaucoup rire sa bosse beaucoup moins mon ami dans les autres exemples du type on aura tous entendu parler d'une anecdote j'imagine à droite ou à gauche ou en tout cas même je crois que j'avais vu un sujet aux infos là dessus on aura tous entendu parler de ceux qui ont embarqué leur pc en se disant je vais aller aux toilettes là c'est pas à moi de parler etc puis ils avaient oublié de désactiver la caméra ça c'est arrivé a priori plus d'une fois pendant la période Covid et donc c'est tous ces désagréments ces choses là qu'on n'a pas forcément en réunion on a un bruit qui est généré au sens bruit bruit blanc qui empêche de suivre et de travailler consciencieusement qui à distance nous impose le vécu de 15 appartements moi mes voisins pendant les formations ont souvent décidé de faire de la perceuse et il s'avère que quel que soit le micro que j'utilise la perceuse ça passe bien dans le micro ça passe bien pendant les formations heureusement que je fais principalement des tp je parlais pas en continu mais c'était compliqué pour moi mais moi j'imaginais j'ai eu des étudiants qui avaient des perceuses de leur côté quand ils parlaient je me rendais compte que c'était très désagréable moi au casque ou d'avoir le son sur les enceintes qui ressortent c'était très désagréable pour moi j'ai essayé de l'éviter au maximum pour les gens à qui je donnais le cours malheureusement on peut pas complètement s'en abstraire et ça le jour où on fait la même chose dans une salle de réunion où le voisin fait une perceuse c'est tout le monde qui en mettait pas uniquement une personne et généralement on reporte la réunion si c'est possible et autre chose quand on va communiquer au sein de ces réunions toutes les règles implicites dont je parlais un petit peu plus tôt on va communiquer avec des gens qui ont été forcés en période Covid de se mettre à utiliser internet et c'est là quelque part l'idée de cette conférence aussi c'est que beaucoup d'entre nous beaucoup de personnes se sont retrouvées jetées dans internet sans la possibilité de comprendre tous les us et coutumes qu'elle est avec la chose sans forcément parler de technique j'ai pris la définition un peu technique d'internet au début philosophique de l'altérité mais finalement c'est des règles qu'on peut lire si on va lire l'article de la net étiquette sur Wikipédia où j'imagine pour les smileys on doit avoir une description d'à peu près tous les smileys d'à peu près de toutes les règles de la net étiquette qui sont très complètes mais ça si on a été jeté du jour au lendemain par le Covid dans l'utilisation d'outils en ligne pour arriver à travailler à distance c'est pas forcément des choses qu'on a le temps d'apprendre sachant qu'il faut déjà appréhender le nouveau Teams le machin pour se connecter le mot de passe qui ne fonctionne pas l'informaticien qui ne répond pas etc l'autre problème c'est le cas dont je vous parlais un peu plus tôt moi la net étiquette je la pratique depuis 2000 quelqu'un qui ne le respecte pas de base pour moi c'est un petit peu enfin je pourrais le vivre en tout cas comme quelqu'un de relativement malpoli quelqu'un qui ne respecte pas les codes habituels par exemple de tenir la porte au suivant quand on rentre dans un magasin ou autre toutes ces règles implicites de savoir vivre il faut être en mesure de comprendre comment elles se transfèrent sur internet et ça si on ne prend pas le temps de regarder comment ça se passe malheureusement on risque de commettre des impairs sans forcément s'en rendre compte mais du coup de créer de générer une difficulté dans le discours qui n'est absolument pas nécessaire sachant que principalement on va quand même communiquer par écrit par mail par chat et que systématiquement si on ne respecte pas quelque part sa règle implicite on va provoquer de l'incompréhension vis-à-vis des personnes avec qui on tente de communiquer donc dans tous les cas ça reste une vraie difficulté dans nos échanges passe pas il dit mais il dit passe pas je peux passer voilà pour quelques attraits de la vie professionnelle voilà pour terminer cette conférence sur note un petit peu plus jouée on va parler de sexe j'ai vu des têtes se relever alors si je vous parle de vie amoureuse et sexuelle sur internet qu'est-ce qui vous vient en tête en premier tinder d'accord pardon j'ai entendu quoi l'amour l'amour d'accord donc l'amour bon d'accord l'amour c'est la vie amoureuse donc tinder ok quoi d'autre tinder juste tinder vous manquez cruellement d'imagination you pour je m'attendais pas à ça je parlais de bon alors vous bon globalement tinder c'est voilà ici dans rencontre et en fait vous vous trompez en fait vous vous trompez parce que on s'attend en fait à ce que les sites de rencontre soient quelque chose d'assez massif en vérité c'est pas tant que ça c'est à dire que dans les enquêtes sociologiques qu'on trouve alors ça c'est une enquête qui date de 2016 donc ça date un peu cependant en 2016 les sites de rencontre étaient quand même assez bien installés les plus anciens comme match.com étaient là depuis de très nombreuses années autant dire une éternité en temps internet et les challengers comme Adoptamek étaient quand même là depuis quelque temps donc il est possible que ça a évolué depuis 2016 mais probablement pas tant que ça et en fait en 2016 une enquête montrait que moins de 9% alors toute orientation sexuelle confondue moins de 9% des couples déclareraient s'être rencontrés sur un site de rencontre ce qui est finalement assez peu par rapport à ce dont on s'attend parce que c'est vrai que quand on pense vie amoureuse et sexuelle sur internet on pense site de rencontre et c'est ce c'est le sujet que traitent les journaux en général quand ils le traitent alors on se trompe mais pas tant que ça en fait parce que si on s'intéresse un petit peu sur les couples de même sexe là c'est beaucoup plus c'est 33% de couples de même sexe donc c'est un tiers une personne sur trois qui déclare s'être rencontrés sur les sites de rencontre la source c'est Marie Bergström dans le livre dans l'étude sites de rencontre qui les utilisent et qui s'y trouvent donc c'est un c'est un petit peu plus que ça donc les sites de rencontre oui non pas si important que ça en fait en fait l'étude montre que finalement les choses n'ont pas tant que ça changé parce que les couples pour la plupart pour 24% en fait déclarent s'être rencontrés soit sur les lieux de travail à 24% soit dans les soirées entre amis à 15% c'est quoi il y en a plus bah oui mais non c'est quotidien on espère que ça va revenir quand même si ça se trouve là on peut même considérer qu'on est en soirée entre amis il y a peut-être des couples qui vont se former c'est un lieu d'études c'est un lieu d'études ah mais c'est mieux c'est mieux c'est mieux on a un pourcentage plus élevé c'est bien c'est bien alors est-ce que ça fausse la donne finalement est-ce qu'on peut se dire qu'internet c'est pas si prépondérant en fait dans la vie à mon réseau social bah oui et non parce que même si les gens continuent de déclarer à s'être rencontrés à 24% sur les lieux d'études ou du travail et bah pour 15% c'est les soirées entre amis et comme on l'a vu auparavant bah les gens ils passent massivement leur temps sur des réseaux sociaux donc les amis ils les rencontrent physiquement certes mais maintenant ils les rencontrent aussi sur les réseaux sociaux donc finalement bah les soirées entre amis c'est un peu comme si on rencontrait les personnes sur internet au moins ça facilite les choses donc ça modifie alors ça modifie pas autant que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé à rechercher le sujet mais quand même alors pour la petite anecdote moi ma chérie je l'ai rencontré sur internet pas sur un site de rencontre je l'ai rencontré sur un réseau social il se trouve qu'effectivement les personnes qui travaillent sur ce genre de sujet déclarent que en matière de vie amoureuse les pratiques n'ont pas tant changé de ça c'est à dire que c'est plutôt des rencontres par affinité donc en général quand on rencontre la personne avec qui on se met en couple alors je parle du couple mais après c'est parce que j'ai pas recherché les sujets sur les personnes qui sont aromantiques asexuelles polyamoureuses etc donc je n'en dis rien je suis désolé c'est juste c'est pas que c'est juste que j'ai pas trouvé d'informations sur le sujet mais en ce qui concerne le couple donc la relation amoureuse traditionnelle ce qui est prépondérant c'est l'affinité donc on va plutôt avoir tendance à rencontrer la personne avec qui on va se mettre en couple dans des groupes de soutien des groupes de relations d'intérêt communs donc voilà pour les personnes qui sont fans de jeux de rôle ça va être des clubs de jeux de rôle des clubs de jeux d'échecs etc et des réseaux sociaux spécialisés notamment mastodon ça marche bien protips mastodon ça marche super bien donc voilà ça c'est pour la vie amoureuse alors est-ce qu'on a tout dit sur la question non et bam parce que Tinder justement c'est le premier qu'on a cité dans le public Tinder et les autres Gledel H&M Addison c'est-à-dire que les sites de rencontres aussi pour les relations extra-proguliales les relations enfin comment on dit les soirées les soirées un peu kink voilà alors les plans cul mais les soirées kink voilà les tromples tromples sexuels ça c'est peut-être ce qui a changé le plus c'est-à-dire qu'effectivement quand on regarde sociologiquement qu'est-ce qui a changé avec l'introduction d'Internet dans la relation sexuelle et amoureuse des français c'est pas tant la vie amoureuse c'est plus la vie sexuelle c'est-à-dire que les gens ont plus souvent des relations courtes des histoires d'un soir etc ce qui était déjà le cas avant c'est-à-dire il y en a plein qui allaient en boîte etc j'ai rencontré un homme, une femme voilà puis voilà il y avait une histoire d'un soir mais il y a Tinder et Tinder ça a massifié un peu la pratique quand même alors j'ai pas trouvé de chiffre sur combien mais les gens le déclinent c'est-à-dire que les gens disent bah oui effectivement je me suis mis sur Tinder et puis voilà plus souvent plus souvent des relations d'un soir etc et ça a d'autres effets c'est-à-dire que à long terme certaines personnes qui utilisent Tinder pendant longtemps finissent par déclarer une certaine fatigue c'est-à-dire qu'ils finissent par dire j'en ai un peu marre à la fin des relations des relations insipides qui est déjà une certaine fatigue de la relation amoureuse en fait qui se mettent en pause ça c'est un truc qu'on observe aussi voilà alors bon qu'est-ce qu'on retient de tout ça qu'est-ce qu'on retient de tout ça il y a quoi à retenir de tout ça il y a un truc qui est indignable c'est qu'Internet a un impact sur la société qui est massif il y a certaines choses qu'on mesure il y a certaines choses qu'on arrive à voir beaucoup de choses probablement qu'on n'a pas encore observé qu'on n'a pas qu'on n'a pas encore remarqué il y a un certain nombre de choses qu'on peut probablement un certain nombre de conclusions qu'on peut probablement tirer il y a une personne qui disait alors je ne sais plus qui mais une personne qui disait l'impact d'une ville sur les sociétés c'est de rendre les gens plus libéraux alors plus libéraux d'un point de vue social c'est-à-dire dans l'acceptation des gens parce qu'une ville met en contact des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer et assez assez proches en fait parce que quand on vit à la campagne sur un domaine qui a plusieurs hectares ou dans un petit village qu'on connaît le même petit groupe de personnes que tout le monde se ressemble et d'un seul coup on bouge dans une ville où on rencontre des gens qui viennent d'horizons assez différents et bien ça demande un niveau d'adaptation pour accepter des gens qui ne vivent pas pareil qui n'ont pas la même culture qui n'ont pas les mêmes pratiques sociales et la ville a eu ça notamment aux Etats-Unis au début du XXe siècle la ville a eu cet effet là sur un grand nombre de gens mon postulat c'est que internet parce qu'il met en contact des personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer autrement a le même effet à un niveau jamais atteint auparavant et en fait c'est un peu ce qu'on observe c'est François Bresson un sociologue qui a fait qui a fait une étude qui s'appelle les valeurs de la France alors ça porte sur la France mais je pense que si on extrapolait un peu au moins sur les pays occidentaux je pense qu'on observait à peu près le même résultat qui s'est demandé quelles étaient les valeurs des français et des français c'est à dire quelles sont les choses auxquelles les idéaux auxquelles les français et les français se tenaient c'est une étude qui est très longue qui porte sur 40 ans avec des questionnaires très ciblés qui sont renouvelés tous les 9 ans donc il y a eu quatre séries de questionnaires pour cerner un certain nombre pour cerner quatre générations et voir sur ces générations et au fil du temps comment les valeurs des gens évoluaient c'est à dire est-ce que les personnes devenaient plus individualistes ou au contraire plus plus soucieuses des autres et en fait c'est exactement ce qu'il observe c'est à dire que dans son enquête il dit il dit que on observe une augmentation générale et dans toutes les dans toutes les générations une augmentation générale de l'altruisme et on observe aussi alors l'altruisme ça pourrait être voilà l'altruisme c'est un truc pas forcément très étonnant c'est un truc qu'on pouvait observer déjà dans des communautés chrétiennes ça ne veut pas dire que les gens acceptent mieux les autres mais il observe aussi une augmentation des valeurs libérales c'est à dire une augmentation de la tolérance envers des cultures des modes de vie différents alors ça peut paraître un peu paradoxal alors qu'on observe une grosse montée ces dernières années du fascisme on a Orban en Hongrie on a Modi en Inde là on sort de quatre années de Trump ça paraît un peu paradoxal et je n'ai pas l'explication sur pourquoi dans le même temps on observe une grosse montée du fascisme et dans l'autre on observe une diffusion des valeurs de tolérance et d'acceptation et d'altruisme mais c'est à peu près tout ce qu'on observe en fait et il serait en fait un peu maladroit de dire qu'Internet est entièrement responsable de ça il y a probablement d'autres facteurs mais je pense qu'Internet parce qu'il a le même effet qu'une ville mais sur alors pas la totalité de la planète parce que tout le monde n'a pas accès à Internet mais sur une grosse partie de la population de la planète parce qu'il met en contact des gens qui n'aura jamais dû se rencontrer à cet effet là il pèse dans la balance voilà c'était mon petit mot d'espoir et à ça je rajouterai une petite douche froide on n'a que 20% du message qui passe il faut faire attention à pouvoir effectivement enfin il faut être conscient qu'on va rencontrer des gens qui peuvent être diamétralement opposés à nous pour être en mesure de commencer une discussion avec des personnes avec qui on ne s'entendrait pas dans d'autres situations c'est c'est vrai donc voilà pour moi la seule douche froide que je mettrais à ça c'est qu'effectivement le message passe quand même moins bien j'ouvrirais bien une petite porte sur une réflexion de Deleuze sur le sujet qui lui parlait de vie réelle et de vie virtuelle bien avant Internet et qui considérait que la vie virtuelle n'était absolument pas à dissocier de la vie réelle on ne peut pas la mêler complètement non plus on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose mais c'est une part de vie aussi importante que la vie réelle et dans les différents cas dont on a pu parler au cours de cette conférence finalement on s'est rendu compte que beaucoup de choses relevaient du virtuel effectivement quand moi je décide de ne parler que sous pseudonyme sur Internet je me mets volontairement une identité virtuelle ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle pour moi cette identité je ne sais pas si c'est clairement exprimé je pense que ça fera l'occasion d'un article de blog parce que Deleuze je préfère pas m'y attaquer au cours d'une conférence si vous avez des questions applaudissements je pense que c'est la même chose je pense que c'est la même chose